bonjour alors aujourd'hui présentation d'une boîte à camembert voilà j'ai toujours rêvé de vous présenter une boîte à camembert voilà entre fans de fromages qui sentent ou qui sentent pas je me suis dit que c'était important non je plaisante évidemment vous le voyez sur la boîte il y a donc une porte des étoiles il y a le logo de stargate atlantis vous le devinez il s'agit de la porte des étoiles de stargate atlantis et dans une boîte à camembert tout simplement parce que ça tenait pile poil dedans voilà et du coup voyez ce que ça donne avec donc cette stargate qu'est ce qu'elle a de particulier cette stargate et ben c'est qu'elle a été conçue elle a été réalisée elle a été donc remodelée et ensuite tiré en résine par mon ami makoto voilà et donc c'est un projet qui commence à dater un peu mais qui a toute une histoire est ce que je vous propose c'est d'en savoir un petit peu plus sur cet objet très très rare puisque bas il en a un exemplaire qui s'éclaire de son côté il en a fait des tirages qui ne s'éclairent pas et je crois que avec doe kim on est les seuls à avoir un exemplaire de cette stargate donc de cette porte des étoiles de stargate atlantis ce qui fait qu'on n'est pas nombreux dans le monde à la voir vous l'aurez deviné donc ce que je vous propose c'est de contacter makoto immédiatement pour qu'il nous raconte un petit peu la formidable aventure qui a été la réalisation de cette porte des étoiles allo 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 ça va ça va très très bien écoute je t'appelle parce que j'ai remis la main sur un joli cadeau que tu m'as fait il ya des années qui était à porte des étoiles la porte des étoiles de la galaxie atlantis qui je me suis dit que plutôt que de raconter pour toi toute cette aventure qui a été pour toi la réalisation de cette porte et d'un autre objet lié à stargate atlantis je me suis dit qu'autant que tu nous racontes ça directement quoi de nous partagez ton expérience autour de cette réalisation parce que si je me trompe pas cette porte en fait c'est le résultat d'un apprentissage sur le tas autour de la réalisation du puddle jumper ce vaisseau tout petit mais mais très efficace qu'on voit dans stargate atlantis que tu avais commencé à travailler à partir de matériaux de récupération ouais ouais c'est ça à l'époque j'avais vu quelques maquettistes sur hobby for ever et ailleurs à réaliser des maquettes en full scratch ça m'avait assez impressionné et je m'étais amusé à regarder ce que j'avais autour de moi qui pouvait ressembler à la forme vague du vaisseau et j'avais trouvé des tubes de joints de salle de bain de silicone là machin et dit tiens ça ça pourrait être le fuselage du vaisseau et puis des boîtes de cassettes vidéo aussi que j'avais donc c'était ça faisait de la carte plastique en fait je voulais pas forcément utiliser du matériel super compliqué des cartes plastiques vraiment quoi je voulais faire ça avec de la récup quoi comme tu avais à coeur de montrer souvent donc je suis parti de là pour commencer et puis c'était un long travail de documentation tout d'abord pour dessiner redessiner le vaisseau est pas facile pas facile parce qu'entre les photos qu'on trouve sur internet issus de modèles de studio ou issus de modèles 3d dans la série ben mine de rien des disparités dont on se rend pas compte quand on regarde des épisodes et en fait quand on s'y attarde et qu'on prend le temps de regarder ben on voit des différences de proportions etc donc ouais d'abord un long travail de recherche pour redessiner le modèle et puis à partir d'un de ce modèle en papier ce que j'ai d'abord commencé par faire un petit modèle en papier un papercraft en fait et ben j'ai pu me lancer à plaquer ça sur mon tube de jointes sanitaires et puis le découper découper les formes et commencer à coller ça avec de la colle néoprène voilà et chemin faisant et de nombreuses heures à avoir quelque chose quelque chose d'assez convaincant oui puis donc du coup au final tu as quand même utilisé de la carte plastique tu t'es même amusé si ma mémoire est bonne ensuite à tester justement des techniques pour mouler cette pièce maîtresse cette pièce première abandonnant l'idée d'ailleurs au chemin d'en faire une pièce creuse où tu aurais pu détailler le cockpit il me semble qu'à un moment c'était c'était l'idée et exactement je voulais pousser le truc assez loin donc faire les ailes qui s'ouvrent pour déployer les drones etc et j'avais commencé ça ouais tout à fait j'avais commencé à détailler l'intérieur utiliser la carte plastique pour faire le dessous du jumper parce que c'était concomitant avec l'intérieur et c'était plus facile mais tout en utilisant quand même des bâtons de sucette et d'autres trucs des morceaux de bobines des cassettes vidéo qui était transparente pour pouvoir avoir du plastique transparent pour faire la verrière la porte à l'arrière aussi ces emballages en ces boîtes en plastique en fait souple qui ressemble un petit peu à des pochettes en plastique mais de diverses épaisseurs pour faire des pour faire du relief tout simplement aux endroits utiles et puis donc ouais j'avais un objet assez disparate et ça m'a posé problème pour la suite parce que effectivement je suis rendu compte quand pour faire les finitions la peinture tout simplement le ponçage ça n'allait pas la peinture tenait pas le ponçage laissait des marques etc donc j'ai dû me résoudre à laisser tomber l'idée d'avoir un intérieur à avoir des nacelles voilà c'est ça les ailes ils appelaient ça des nacelles dans la série des nacelles escamotables me semble-t-il donc j'ai dû laisser tomber l'idée mais quand même pour avoir un modèle correct pour faire le peindre de mouler tout simplement le mon master donc c'est devenu un master du coup mouler donc l'objet en avec du silicone pour en fait ensuite faire des coulées en résine à l'intérieur et donc pour tout premier moulage très 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 mauvaise qualité mais qui m'a quand même permis avec un petit peu de travail d'avoir un modèle un modèle correct avec des ailes fixes ouvertes ou fermées au choix et puis la verrière n'était plus transparente donc j'ai mis un film noir pour simuler à l'intérieur avec vitres fumées mais voilà j'ai je m'en suis quand même sorti comme ça on apprend on apprend tout simplement et alors du coup quand est ce que tu es arrivé l'idée pour moi un peu ce grenu parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas d'ajouter non seulement de la lumière mais un peu d'animation voir des lumières qui clignotent ou quoi est ce que d'abord c'était uniquement sur le puddle jumper ou c'est comme ça que tu t'es dit tiens tant qu'à faire on va faire la porte des étoiles je sais plus exactement à un moment donné j'ai eu envie de faire la porte ouais sans doute à cause du puddle jumper tout simplement alors l'idée d'un diorama est pas venu forcément tout de suite mais avec le jumper dans les mains je me suis dit tiens pourquoi pas faire la porte c'est pas très grand c'est suffisamment petit mais pas trop pour rajouter des lumières dedans pour faire le comment on appelle ça j'ai oublié le nom dans la série mais quand ils appellent une planète voilà fait numéroter tout simplement et appeler les coordonnées d'une planète oui je tiens on peut mettre des leds dedans et puis j'avais bricolé récemment des choses en électronique je m'étais remis un petit peu électronique de manière personnelle je me tiens pourquoi pas faire une porte des étoiles creuse etc donc en limant les leds pour qu'elle rentre parce que je ne sais pas si à l'époque existait des leds aussi petites qu'on peut avoir maintenant où j'étais peut-être mal renseigné mais bon j'ai pris des leds de 3 mm des petites rondes classiques bleues tant qu'à faire vu que c'est la porte d'atlantis et puis bah j'ai scratché mais cette fois ci j'ai appris mes erreurs tout en carte plastique donc avec diverses épaisseurs du 1 mm du 0,5 0,7 j'ai commencé à modéliser la porte le cercle tout d'abord creux et puis dans lequel j'ai logé les leds et mes fils électriques et puis raccorder ça au circuit électrique que j'avais électronique pardon que j'avais construit et qui faisait la séquence d'appel de la porte j'ai dit ah ben ça marche très bien maintenant il va falloir modéliser les chevrons et là c'est tu enfin modéliser pardon abus de langage maintenant je dis facilement ça parce que je me suis mis à la pression 3d depuis longtemps il ya beaucoup de choses que mais à l'époque c'était un modéliser avec les mains et en fait c'est peut-être pas pour rien que j'ai utilisé le terme modéliser puisque mon idée c'était ben j'allais pas faire 9 chevrons c'est ça qu'il ya en double parce qu'il y en faut derrière aussi puis aussi tous les reliefs qui a sur la porte un pareil devant derrière donc vu que j'avais un petit peu d'expérience en moulage je suis dit ben je vais faire un chevron je vais modéliser un beau chevron et des beaux reliefs et il veut retenir les meilleurs et je vais les mouler donc au final ça fait trois moules pour les reliefs de devant derrière et les chevrons et puis j'ai dupliqué ça autant de fois que nécessaire et puis ensuite je les ai terminé à la lime tout ça et puis je collais ça sur le cerclage autour des leds et la lumière à travers la résine blanche rendait très très bien je m'étais inquiété au départ je vais prendre résine transparente ou quoi non non en fait le blanc faisait que la lumière de l'aide se diffuse à travers c'était parfait puis restait ensuite ben gravé les quelques détails qui avait besoin dont toutes les constellations avec une petite pointe à graver patiemment tranquillement et ensuite la peinture voilà ça a été plus simple moins chaotique à faire en plus la la porte d'atlantis a quand même cette facilité j'allais dire quelque part d'être différente de la porte des étoiles qu'il ya dans notre galaxie dans la voie lactée puisque la la porte ne bouge pas il n'y a pas de cercle qui tourne les chevrons ne sont pas mécanisés c'est quelque part une porte des étoiles moderne avec uniquement des lumières donc quelque part ça faciliter un petit peu aussi le travail c'est ça ouais tout simple beaucoup plus simple à cette échelle aussi parce que donc on est aux 72 je me suis basé sur les petites maquelles file mode là le c'était quoi c'était un taille fighter j'avais le petit bonhomme petit trooper qui est dedans donc j'avais ça en référence pour la taille par rapport aux photos que j'avais de tournage ils ont envoyé d'acteurs à côté je me suis basé là dessus et oui c'est quelque chose autour de 72e donc c'est très petit pour l'anecdote le moulage que je t'ai offert était stocké dans une boîte à camembert voilà avec du papier bulle et donc tu as reçu que j'ai présenté voilà dans une boîte à camembert donc voilà pour une idée on a une idée de la taille c'est légèrement plus petit tu as produit français purement français c'est ça ok donc du coup après quand même donc dans la série on voit bien que le puddle jumper peut partir de la salle d'accueil d'atlantis peut aussi arriver sur d'autres planètes mais finalement le choix c'est porté pour toi de mettre et la porte et le puddle jumper dans l'espace et oui comme je m'étais lancé à détailler les nacelles pour simuler l'ouverture le lancement de drones tout ça puis c'est là avec les nacelles déployées qu'il est le plus joli autant le faire comme ça que c'est une certaine cohérence et puis ces scènes dans l'espace dans la série où on le voit se lançant vers une porte juste avant de fermer les nacelles pour s'engouffrer dans le vortex était assez plaisante donc je me suis dit bah tiens je vais je vais le mettre dans exactement dans cette configuration là donc j'ai dû scratcher à nouveau quelques petites pièces et ces petites ces espèces de trois petits modules qui qui maintiennent la porte en orbite autour d'une planète à rajouter dessus et puis après avec des tubes en acrylique translucide j'ai pu surélever la porte et ça m'a mis de cacher l'électronique dans le socle du diorama puis essayer de positionner le jumper dans une position relativement dynamique où on puisse essayer d'apercevoir le dessous tout en voyant les côtés pour qu'on puisse l'observer sous tous les angles pour pouvoir bien en profiter avec un fond spatial imprimé tout simplement sur du papier et puis voilà tout simplement sans sans fioritures avec un résultat quand même assez impressionnant et là encore si ma mais la ma mémoire est bonne il me semble que tu avais terminé ça mais alors tout à fait par hasard presque à temps pour participer avec moi un salon de science fiction à montreuil où étaient invités d'ailleurs pas mal d'acteurs de star trek mais aussi de stargate dont l'un des personnages de stargate atlantis alors c'était comment il s'appelle en série c'est pas rodney c'est ça je me souviens plus scientifique c'est ça c'est ça ouais ouais tout à fait ils étaient venus il était venu lui avec bah il joue aussi dans atlantis non c'était pas shepard c'était le docteur de star trek voyager qui joue aussi à la fin d'atlantis c'est ça on rappelle plus du nom de son personnage mais ils étaient ils étaient tous deux tous les deux là malheureusement les a à peine aperçus à un moment en fin de soirée ils ont fait leur conférence ouais qui clôturait le salon et je me souviens ouais bah nous on était en train de remballer un tout simplement exactement et puis ouais pour l'année d'autre j'avais déjà tout rangé et c'est à ce moment là que ces personnes retraversent devant nous pour pour s'emballer et rejoindre leur taxi j'imagine et et oui et de déballer rapidement en catastrophe pour tenter de susciter leur intérêt mais était malheureusement trop tard et s'ils tentaient que ça les intéresse mais bon voilà c'était rigolo donc c'était rigolo parce qu'en fait c'était c'était absolument pas voulu c'était pas c'était pas planifié et voilà c'est que ça a été exposé à un moment dans un salon et dans un événement où il y avait des gens qui venaient intéressés par stargate et j'ose espérer qu'ils ont apprécié ton travail mais oui j'espère bien travail qui a été exposé pendant quand même quelques temps après sur différents salons il y a eu quoi de mémoire je pense qu'il y a eu au moins geekopolis ouais ouais c'est c'est ouais j'ai pas lissé le premier le premier le jumper je l'avais terminé juste à temps pour un paris jouets collection et donc c'était la première fois et puis ensuite sous forme de diorama oui geekopolis le salon stargate et peut-être d'autres je sais plus paris manga certainement je me souviens plus trop de tout est possible mais bon en tout cas ça a été exposé et du coup ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ce cheminement c'est que tu as appris énormément que chemin faisant tu as même du coup utiliser tes nouvelles connaissances et les nouvelles capacités tel un personnage fabuleux de jeu vidéo tu as pu utiliser tes capacités pour aller encore plus loin parce que cette porte des étoiles est effectivement toute petite et plein de micro détails et moi je trouve ça juste formidable de voir tout ce que tu as accompli alors deux du coup depuis est ce que tu as lancé d'autres projets de la même envergure ou t'es tu finalement totalement converti à l'idée de modéliser sur ordinateur pour utiliser une imprimante 3d comment ça se passe alors et ben tout ça tout ça en même temps en fait les techniques de maquettisme utiliser des cartes plastiques et c'est ça m'a servi dans le temps la vie réelle à l'échelle 1 c'est des nous c'est des nouveaux matériaux qu'en fait sont qui sont très bien qu'ils se collent très bien et c'est peut-être pour tes bornes d'arcade mais aussi pour un projet qui n'a pas été terminé enfin je crois pas tu avais fait dix corps de de jace et les j'avais commencé ça en carte plastique et je sais plus je n'ai jamais fini en fait il je l'ai toujours réalisé tout à faire effectivement je crois qu'entre temps j'ai dû croiser les imprimantes 3d tout ça j'ai construit la première imprimante 3d j'en ai fabriqué une deuxième les imprimantes réprapes ces imprimantes qui imprime d'autres d'autres imprimantes c'est un nouvel outil donc ça ça m'a servi je me suis amusé à faire quelques petites choses en maquette avec ça mais ça m'a ouvert aussi sur un peu l'électronique donc les derniers projets que j'ai fait vraiment purement maquette y en a plus vraiment purement scratch y en a plus vraiment même si je m'étais amusé à scratcher une petite borne d'arcade pacman mais que j'ai pas terminé et puis avec l'idée de mettre un écran dedans et de l'électronique pour simuler un vrai jeu vidéo en fait sont passés aussi les bornes de chez wave sega astro city dans lequel j'ai mis des écrans et donc c'est un projet maquette qui n'est pas terminé non plus mais mais c'est des projets qui prennent beaucoup plus d'envergure forcément parce que ben il ya toute la partie électronique à s'occuper la partie maquette finition peinture etc et puis tous les ajouts qu'on peut qu'on peut scratcher j'ai une idée de faire un diorama d'une petite mini salle d'arcade tout simplement mais un jour ça sera terminé ou pas et puis oui oui l'impression 3d change tout change tout dans le sens où je le répète c'est un nouvel outil ça complète en fait ça complémente ça peut ça on ne gagne pas forcément de temps mais on peut avoir une précision différente une reproduction possible si on a besoin de plusieurs pièces par exemple si je devais refaire là aujourd'hui la stargate concrètement oui bah ça sera en 3d et les petites pièces j'aurais une imprimante donc il ya deux types d'imprimantes les imprimantes qui imprime du filament plastique puis imprimante à résine qui sont vraiment un bac de résine liquide qui solidifie avec des uv et concrètement c'est ces imprimantes là qui sont les plus intéressantes pour les maquettistes et j'aurais modélisé les chevrons alors peut-être pas sortir la stargate d'un bloc puisque au final c'est ce que j'ai fait donc j'ai fait un moulage de la stargate d'un bloc pour avoir une copie résine donc que tu détiens mais le modèle d'origine donc le master dedans il ya les led donc c'est creux donc j'aurais modélisé quand même la stargate en plusieurs morceaux assemblables j'aurais fabriqué mon propre kit finalement dans lequel j'aurais pu rajouter les led mais voilà j'aurais pas eu besoin de mouler x fois les chevrons je les aurais sorti à l'imprimante tout simplement puis après j'aurais fait du collage voilà donc ça fait beaucoup plus de cordes à son arc pour pouvoir faire des choses de plus en plus complexe et faire de moins en moins de choses au final parce que ça se complexifie donc on fait les choses plus abouti finalement ok et ben écoute merci pour ce merveilleux partage d'expérience autour non seulement de la des étoiles mais du coup du paddle jumper ouais bah avec plaisir des anciens projets mais j'ai pas oublié finalement comment ça se passait je pensais que je me souviendrais pas de tout ça mais en fait suffit de parler ça revient il faut pas me laisser brancher trop longtemps parce qu'après je m'arrête plus très bien bah de toute façon si qui que ce soit veut en savoir plus sur tout ça il ya ton blog tout à fait makoto workshop je mettrai la voilà je mettrai l'adresse dans dans la description de la vidéo donc merci à toi encore mais avec plaisir et puis bah j'espère à très bientôt sur ma chaîne et oui à bientôt à plus alors voilà maintenant vous savez tout vous savez absolument tout donc bon il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus si ce n'est que c'est juste exceptionnel et que donc au départ c'était de la résine tout à fait banal que j'ai commencé à peindre un petit coup de noir puis un petit coup de blanc pour obtenir le gris en bombe je n'ai pas terminé parce que je voulais obtenir un maximum de renseignements et d'informations pour faire avec les bonnes couleurs mais dans stargate atlantis comme dans beaucoup de séries ou films bas selon l'éclairage c'est pas la même chose mais une chose est sûre c'est que je me suis dit aussi qu'il faudrait que je trouve un moyen de la mettre en valeur cette porte des étoiles parce que là il n'y a pas les petits moteurs qui permettent à la porte des étoiles de rester en orbite d'une planète comme on voit dans stargate atlantis donc je me suis dit que peut-être sur une planète ou quoi ce qu'a fait exactement d'ailleurs deux équipes si j'arrive à trouver une image je vous la mettrai là mais donc voilà je me suis dit que il fallait que je vous montre ça voilà parce que ce que vous ne pouvez pas obtenir dans le commerce vous le voyez vous pouvez le faire vous même voilà c'est pas toujours évident ça prend du temps ça demande de maîtriser des domaines qu'on ne maîtrise pas évidemment d'apprendre des choses mais sincèrement je pense que ça vaut le coup parce que ensuite bah du coup quel que soit le projet sur lequel vous travaillez vous irez plus vite vous irez de manière plus confiante et surtout bah vous pourrez ensuite faire d'autres projets équivalents ou supérieurs et de toute façon c'est un hobby que j'adore à ce niveau là le maquettisme c'est que non seulement vous apprenez des choses tout le temps mais que en plus de ça finalement la seule limite c'est votre imagination et votre volonté si votre motivation est à la hauteur il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à faire ce genre de choses aussi voilà donc bah écoutez encore merci à makoto de m'avoir accordé cette entrevue de surtout de m'avoir offert cette belle porte des étoiles donc j'espère que la présentation de cet objet rarissime vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de cinq ans merci à tous de votre fidélité mais c'est à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt représentation je l'espère d'un autre objet stargate 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501